Angelenja, bonjour. Bonjour. Alors vous avez mené des recherches historiques et politiques sur la naissance et les métamorphoses du pouvoir en milieu Bamiléké. Vous avez enseigné à l'université américaine de Middlebury College. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université Paris 8. Vous êtes docteur en philosophie de l'université parisien Panthéon-Sorbonne et vous avez récemment passé votre habilitation à diriger les recherches. Oui en sociologie à l'école d'Odja, l'école d'Odja de sciences sociales de Paris. Vous avez publié aux éditions L'Armatant les étrangers illégaux à la recherche de papiers. Alors comment est né ce livre ? Oui le livre c'est un fond, un aspect de la partie empirique de ma thèse de sciences politiques que soutenait l'université Paris 8. C'était sur les sans-papiers déjà. Et cet aspect, l'aspect terrain a été demandé par le professeur Catherine de Vendon qui était membre de mon jury et qui a voulu, qui a bien voulu préfacer le livre pour faire en savoir sur la question des sans-papiers à partir du point de vue des sans-papiers eux-mêmes. Alors c'est un livre sur les sans-papiers, c'est une question qui est très actuelle. Est-ce pour autant une étude sur l'actualité ? Je dirais oui et non. Oui parce que la question de l'immigration s'est installée dans cette actualité-là depuis une vingtaine d'années et ça n'arrête pas de monter en puissance. La Méditerranée est devenue l'un des grands cimetières marins de migrants au monde. Et je dirais que c'est un travail, oui, qui est rattrapé par l'actualité. Mais je dirais non en même temps parce que je travaille sur les sans-papiers et non pas sur les clandestins. Parce que la médiatisation concerne les clandestins qui sont des populations extrêmement mobiles et illisibles par l'État. Vous vous rappelez le Pas-de-Calais et récemment encore le démantèlement de la jungle et tout ce que vous voulez. Ça concerne les clandestins. Il y a des travaux de collègues là-dessus. Je pense ici à Simone Lachère qui travaille sur leur imaginaire parce que les clandestins sont des passants. La plupart ont un autre pays que celui où ils se trouvent pour destination. L'Angleterre pour la plupart de ceux qui sont dans la nature aujourd'hui à Paris ou à la porte de la chapelle. Et deuxième élément caractérisant ces populations c'est qu'on a là affaire à une vague de populations qui relèvent du droit des réfugiés. C'est-à-dire ce sont des gens qui filent des guerres, qui filent des situations dramatiques chez eux et qui viennent là pour chercher de la protection. Moi je parle plutôt des sans-papiers. Les sans-papiers contrairement aux clandestins sont des gens qui ont un travail, une adresse, qui sont repérables par l'administration et qui pour ainsi dire ont vocation à rester. Donc l'ouvrage porte sur les stratégies et l'imaginaire de ces sans-papiers là qui travaillent par eux-mêmes pour sortir de leur situation d'illégalité. Je réfléchis à partir d'un paradoxe. J'essaie de déconstruire et de résoudre un paradoxe. Celui qui consiste à rentrer dans l'illégalité. C'est-à-dire faire des mariages blonds de la parenté à complaisance ou trouver d'autres formes, n'est-ce pas, de stratégies, de stratagèmes pour se régulariser. Rentrer donc dans l'illégalité pour sortir de l'illégalité. Donc en fait les sans-papiers ont vocation à participer à l'intégration sociale légale soit sous la pression des associations et sont très soutenus par les associations de la cause des sans-papiers et au cœur de l'actualité pour le coup depuis 1996 avec Saint-Bernard et qui sont sur des dynamiques qui n'ont rien à voir avec la crainte de l'invasion, la crainte du vol de travail des Français. Ils sont sur des dynamiques d'engagement et de responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner au pays chercher une fiancée, voir une mère qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Et donc finalement le livre essaie de déconstruire les enjeux des papiers pour les sans-papiers eux-mêmes. Alors vous venez de nous en parler mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus ? Quelles sont les principales thèses que vous développez justement dans cet ouvrage ? La première thèse que je développe dans cet ouvrage c'est que la question de sans-papiers ou plutôt du point de vue de sans-papiers dans la problématique de l'immigration clandestine est une question orpheline sociologiquement parce que la plupart des sociologues ont travaillé beaucoup plus sur ce que les associations font pour eux, ce que l'État veut pour eux et on a analysé la question de sans-papiers à partir du droit humanitaire. Du droit humanitaire à la résidence, au papier, à l'intégration sociale validant par là une longue histoire commencée en 1972 par la montée au créneau des associations de soutien comme le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, logistiques, qui a réussi à l'époque avec l'appui des intellectuels avant-gardistes comme Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault à créer ce qu'on appelle un espace de possibilité, de droit pour ces populations-là. Donc finalement j'essaie de sortir la question sociologique de l'aspect du gouvernement ou plutôt de la gouvernementalité des questions sociales pour reprendre un vocabulaire de Foucault pour l'amener sur le terrain n'est-ce pas de ce qu'on pourrait appeler en langage américain les HNC. Comment la résilience de sans-papiers les pousse à se mêler de ce qu'ils ne regardent pas, c'est-à-dire avoir les papiers. Voilà. Et deuxième chose, deuxième thèse, c'est que en dépit de la popularité médiatique de la question, la question de sans-papiers concerne encore une population assez réduite. Vous avez 3 millions maximum de sans-papiers sur le territoire de l'Union européenne pour 500 millions d'habitants. En comparaison, vous avez 11,2 millions aux États-Unis pour 300 millions d'habitants. Deuxième chose, c'est que des travaux très intéressants que je cite d'ailleurs dans l'ouvrage de Georges Tapinos et d'autres économistes montrent que, en fait, les sans-papiers sont sur le marché du travail la seule catégorie qui participe, n'est-ce pas, à la croissance sans en bénéficier. Puisque quand ils achètent leur pain le matin, ils ont un assez 1% de TVA et d'autres situations où, effectivement, on pensionne des taxes indirectes sur ces populations-là sans qu'ils n'aient droit, par exemple, à la protection sociale ou encore moins à des aides à des chômages ou à l'aide au logement. Une autre thèse qui se déplace dans le travail, que le livre déplace, c'est qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui la certitude que les sans-papiers veulent, n'est-ce pas, s'en tenir à des mécanismes clandestins pour s'en sortir. Puisqu'ils sont visibles, ils ont des adresses, ils ont du travail. Ce sont des travailleurs ordinaires qui, comme je le dis dans le livre, participent de quelque chose d'encore plus important, c'est-à-dire la rationalisation de la flexibilité du monde du marché du travail parce que les économies européennes, comme les économies occidentales en général, sont rentrées dans une forme de flexibilité. Et aujourd'hui, le modèle du travailleur avec un poste fixe est complètement détruit. Donc, les sans-papiers sont un vrai laboratoire pour tester la libéralisation du marché du travail où, effectivement, ce sont les carnets de commande et les attentes immédiates de l'employeur qui déterminent l'employabilité. Les sans-papiers peuvent avoir 4 à 5 employeurs par mois puis travaillent en fonction de la disponibilité du travail. Ils n'ont pas de contraintes, n'ont pas de protection sociale. Donc, c'est eux qui permettent de réguler le marché, n'est-ce pas, de la demande et de l'offre. Dernière chose, c'est que les sans-papiers sont un marqueur de nouvelles identités sociales en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont habités par leur lieu de travail. Il n'y a plus d'identité sociale parce que l'emploi salarié permet d'avoir un poste de travail, une entreprise, une adresse personnelle et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les sans-papiers se déplacent sur le territoire français ou ailleurs en fonction de l'offre de l'emploi. Et si ces populations-là présagent du modèle social du travail de demain ? Voilà la grosse question sur laquelle, n'est-ce pas, s'achève le livre. J'ai développé cette question-là dans d'autres articles scientifiques qu'on peut voir, notamment à la politique africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...